Il y a la technologie qui avance, mais la parole de Dieu n'avance pas. La parole de Dieu n'avance pas. La parole de Dieu ne change pas. Tout changera. Alléluia. Tout passera. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. Notre Dieu veut être l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tu cherches un travail, laisse Dieu créer le chemin. Tu cherches la patience alors que tu as besoin de la patience. Tu es contre la patience alors que tu ne peux pas y arriver sans la patience. Tu ne peux pas atteindre le plan de Dieu sans la patience. Tu ne peux pas avoir les promesses de Dieu sans la patience. Les choses que Dieu a préparées avant la fondation du monde n'arriveront pas dans ta vie sans la patience. La patience est indispensable. La patience fait partie de ta vie. Si tu étais sage, tu ferais la patience de ton ami. Le temps convenable pour toi n'est pas le temps convenable pour l'autre. Le temps convenable dépend de la personne qui fait face à l'épreuve. Plus tu obéis, le temps convenable est réduit. Plus tu résistes, ça devient plus long. Tu redoubles, redoubles. Jusqu'à ce que tu comprennes. Qui a déjà prié et demandé quelque chose à Dieu, il n'a pas été exaucé. Est-ce que je suis le seul? Tu as prié, tu n'as pas été exaucé. Qui a été frustré de n'avoir pas été exaucé? Il n'y a que 4, 5. Les autres, ils sont trop spirituels. Qui a été déçu parce que Dieu n'a pas exaucé? Qui a été fâché contre Dieu? Ah ah, vous êtes sincères. Peu sont sincères. Alléluia! Qui s'est demandé pourquoi Seigneur? Ah ah! Ah wow, je suis dans mon église alors. Vous êtes comme moi. Moi non seulement j'étais contre Dieu, mais en ce moment j'ai abandonné de prier. Je dis à Dieu, d'ailleurs je cesse de prier. Et j'espérais que Dieu aura pitié. Il dit non, 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 mon fils ne parle pas. Et je parle, je suis seul, je suis obligé de revenir. Parce que je me rends compte que sans lui, je ne peux rien faire. Dites sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia! C'est un enseignement qui transforme, comme le pasteur l'a dit. Alléluia! Les gens n'aiment pas les enseignements qui transforment. Ils aiment les enseignements qui encouragent. Et c'est bien d'être encouragé. Mais aussi il faut être transformé. Et ici aussi, il faut être brisé. Qui veut être brisé? Pourquoi vous me lamentez alors? On se lamente parce qu'on n'est pas content de la situation. Amen! Mais le brisement, ça fait mal. Mais c'est nécessaire. J'ai dit le brisement, ça fait mal. Mais c'est nécessaire. Alors, parfois on attend les promesses. On est déçu. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas. Ce n'est pas réalisé. Et souvent, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on soit déçu. Amen! Mais il y a beaucoup de promesses. Mais la plupart des promesses qui révoltent les enfants de Dieu, il y a quatre promesses majeures. Tu vas te retrouver parmi les quatre, peut-être. Il y a la manifestation des dons. Quelque chose que Dieu a promis. Il y a un don qui ne vient pas. Et tu es frustré. Amen! Il y a aussi la provision matérielle. Ça, c'est l'essentiel. 99,9999% de chrétiens sont frustrés. parce que ça n'a pas été réalisé. Tu attendais un travail, ça n'a pas marché. Tu voulais une femme, ça n'a pas marché. Tu voulais un enfant, ça n'a pas marché. La provision. Mais il faut comprendre que parfois, ça traîne. Mais ça ne veut pas dire non. Dieu dit non ou bien attend. Ou bien quoi? Oui! Il peut dire oui. Ou bien il peut dire non parce que ce n'est pas sa volonté. Vous ne comprenez pas. Il y a ceux qui me regardent. Je m'en fous que ce soit sa volonté. Pourvu que ce soit réalisé. L'important, c'est que ce soit sa volonté. Alléluia! Qui suit le livre de Samuel? Si Kanguka. On est à quel chapitre? Hein? 8. 8. C'est le plus intéressant. Parce qu'au chapitre 8, on demande quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. On demande quoi? Le roi. Mais Dieu ne voulait pas un roi sur Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait être le roi d'Israël. Mais ils ont insisté. Et Samuel a averti. Il a dit, si vous avez un roi, il y aura ça, ça, ça. Il y aura des problèmes. Vous allez être des esclaves. Hein? On va prendre vos fils, vos filles, tout ça. Ils disent, regarde, on s'en fout. On veut un roi. Il y a des chrétiens qui disent, ok, je sais, moi, tout ce que je veux, c'est la réalisation. Mais quand il y a quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, il y aura toujours des conséquences. Amen? Donc il y a la provision matérielle. Il y a aussi le mariage. Hein? Ça frustre quand ça traîne. Il y a quoi? Un enfant. Il y a beaucoup de promesses. Mais les quatre sont les promesses majeures qui frustrent les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut attendre la patience? La Bible parle de la patience. Le titre, c'est le but de la patience. Aïe, 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 c'est pas intéressant, mais c'est très intéressant. Ça paraît très intéressant, mais c'est très intéressant. Qui veut connaître le but de la patience? La patience a une mission. La patience est un missionnaire. La patience a une mission. Il faut avoir la patience parce qu'il y a une mission. Derrière la patience, il y a quelque chose que Dieu veut réaliser. C'est pas que Dieu ne peut pas le faire. C'est pas qu'il est incapable de le faire. Mais il veut attendre. Amen? Ceux qui viennent des vacanciers ici, vous préparez vous-même à la cuisine. C'est pas comme chez nous. Vous allez à la cuisine, mais vous mangez quand? Quand c'est cuit. Mais quand c'est pas cuit, vous ne mangez pas. Même si tu as faim, tu attends. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il faut attendre que ça soit cuit? Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, parce que c'est pas bon. C'est pas seulement parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas hygiénique. Il y a des choses qui doivent être brûlées. Amen? Pas le feu. Il faut attendre le moment. Alléluia. Il y a la viande. Il faut attendre que ça soit cuit. Amen? Le pain. Il faut attendre que ça soit prêt. Quand c'est pas prêt, c'est pas bon. C'est même pas mangeable. Alléluia. Il faut attendre. On va dans la parole de Dieu, Hébreu chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreu chapitre 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui, par la foi, et la persévérance hérite des promesses. Wow. Dans la Bible, en qui on dit, là, on dit, verset 12, 12. 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point. En qui on dit, afin que vous ne soyez pas des paresseux. Alléluia. L'église est remplie de paresseux spirituels. Vous êtes paresseux parce qu'ils ne veulent pas prier. On veut les choses magiques. Rapides, automatiques. En Europe, en Amérique, tout est rapide. Tu veux l'argent, pouf, l'argent est là. Tu veux manger, tu vas dans le McDo, tu ne vas pas à la queue. Ah, Devo, dans la voiture. Tu appuies, il y a quelqu'un qui parle. Tu n'as pas besoin de sortir de la voiture. La nourriture est là. Aujourd'hui, on appelle, quelques minutes, la nourriture est à la maison. Pourquoi ? C'est le monde de la rapidité. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne spirituellement. Alléluia. Il y a la technologie qui avance, mais la parole de Dieu n'avance pas. La parole de Dieu n'avance pas. La parole de Dieu ne change pas. Tout changera. Alléluia. Tout passera. Ce que tu vois ici, ça passera. Son micro, ça passera. Ta voiture, en Europe ou en Afrique, ça passera. La chaise sur laquelle tu es assise, elle passera. Le bafle, ça va passer. Tout passera. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne voulut pas. Il y a des chrétiens qui disent, non, nous sommes en 2022. Ça a évolué. Ça n'a pas évolué. Ce sont les hommes, les gens qui ont évolué, mais la parole de Dieu n'a pas évolué. On peut avoir la rapidité, l'automatisme, mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'automatisme. Il y a des principes. Dites principes. Il y a des principes. Dieu fonctionne par rapport à ces principes. Alléluia. Donc, il ne faut pas que vous vous relâchiez ou que vous soyez paresseux spirituellement et que vous imitiez ceux qui, par la foi, ceux qui, par la foi, et la persévérance hérite des promesses. Tu veux voir les noms qui sont connus, les plus populaires, c'est dans le chapitre 11. On donne la liste des gens qui ont hérité, qui ont gagné des points par la foi. Alléluia. Par la foi, ils ont eu des points. Est-ce que tu veux avoir des points? Tu veux être sur la liste de 11? C'est trop tard, c'est déjà écrit. Mais au ciel, tu peux être sur la liste. Alléluia. Tu peux être sur la liste des gens qui ont combattu, qui ont persévéré. Il y a la persévérance qui est très importante. Le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer pas en plus grand que lui, il ne jura pas lui-même. 14. Et il dit quoi? Certainement, je te bénirai. Il parlait à qui? C'est Dieu qui parlait à qui? Abraham. Et je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré. Dites, ayant persévéré. Donc, il fallait la persévérance. Amen. Ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Wow. J'aime beaucoup comment on dit Abraham, le père de la foi. Tout le monde dit Abraham, Abraham, le père de la foi. Avant, quand j'entendais les gens dire le père de la foi, je croyais qu'Abraham était parfait. Il était l'exemple. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'étais un peu déçu. Je l'ai vu dans la faiblesse. Je l'ai vu mentir. Que sa femme et sa soeur. Parce qu'il avait peur. Je l'ai vu dans la faiblesse. Comme toi et moi. Il y a une période où il a été faible. Alléluia. Mais Dieu l'a transformé. Dieu l'a transformé à un niveau où il n'était plus faible. Amen. Wow. Il y a une période où il avait un problème pour avoir un enfant. Tu connais cette histoire d'Abraham. Abraham avait la promesse d'avoir un enfant. Il avait 75 ans. Quand Dieu lui a donné la promesse qu'il aura un enfant, la postérité dont on parle ici, c'est la promesse de Dieu. À travers toi, il y aura un enfant. Toi et qui? Et Sarah. Il y aura un enfant. Et cet enfant aura un autre enfant. Il y aura un peuple nombreux qui sera mon peuple. C'est la promesse. Il a 75 ans. Il est content. Lui et sa femme, ils sont contents. Ils ont la foi. Ils y croient. Comme toi aussi, tu as la foi. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Ou des choses que tu sais que c'est la promesse de Dieu, selon la parole de Dieu. Ça fait combien d'années que tu attends? Peut-être cinq ans. C'était dix ans. Je ne sais pas. Il a eu la promesse avant. Et puis, à 75 ans, il a eu la promesse. Mais à cet moment, il était déçu par l'attente. Il a perdu la patience. La patience a un but, mais il a raté ça. Je ne sais pas. Ce n'est pas bien écrit. Il y a des choses que je veux vous dire qui ne sont pas écrites dans la Bible. Pour imaginer, pour être dans l'autre. Ce ne sont pas les films que vous voyez. À Hollywood, il y a des choses qu'on ajoute juste pour avoir une idée. Je crois qu'il a discuté avec sa femme. Il a dit, chérie, on a la promesse d'un enfant. Mais il y a un problème. Sa chérie, Sarah, était stérile. Et Sarah dit, chérie. Non, non, on ne disait pas chérie à l'époque. Monseigneur. Elle disait, monseigneur. Monseigneur. Toi, tu peux avoir un enfant. Mais moi, j'ai un problème. Je ne conçois pas. Et ce qui est pire, on a tellement parlé de la promesse de Dieu que tous les voisins connaissent ça. On va passer par des menteurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Abraham dit, on attend. Non, 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 non. Il y a une solution. Il y a un plan B. Il ne faut jamais avoir un plan B. C'est le plan B de 1 Samuel, chapitre 8. Il ne faut jamais aider Dieu. N'essayez pas d'aider Dieu. Il y a quelqu'un qui a essayé à aider l'arche de l'alliance. Dans la Bible. On va en parler. Dans le livre de Samuel, vous verrez ça. Il s'appelait Ouzah. Il y avait l'arche de l'alliance qui était sur un char. Et l'arche allait tomber. Et l'arche, c'est l'image de quoi ? De la présence de Dieu. Ouzah, qui était un des deux chauffeurs, il a été super zélé pour aider Dieu. Aujourd'hui, il faut savoir que Dieu ne veut pas ton aide. Dieu veut ton obéissance. Il ne cherche pas ton aide. Ouzah a essayé d'aider avec sa main. Et Dieu ne l'a pas épargné. Il a frappé sur place des morts. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. On essaie d'aider Dieu. Il y a des bénédictions pirates. Tu témoignes alors que ce n'est pas une bénédiction. Parce que c'est ta main. Ce n'est pas la main de Dieu. Et Sarah dit, ce n'est pas grave. De toute façon, l'enfant, il vient de son père. Il parle le nom de son père. Et moi, je suis une femme. Ce n'est pas grave. On a une fille qui travaille chez nous. C'est difficile de comprendre ça. Ta femme te dit, je regarde là-bas, je ne te regarde pas. Tu ne me trompes pas. C'est inamiable. On s'entend. Aller dans l'annexe. Chercher un enfant pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que toi, tu peux. Moi, je ne peux pas. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Il est allé avec la servante. Chercher quoi ? La saudisante promesse de Dieu. Et ce n'était pas la promesse de Dieu. C'était signer la main. Abraham ! Et il a eu un enfant. Venait d'Abraham. Dieu a dit, niette. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas besoin de ta main. Je n'ai pas besoin de ta stratégie. Je veux ton obéissance. C'est moi, l'éternel, qui fera que cet enfant arrive. Ce n'est pas la servante. Ce n'est pas la tricherie. Ce n'est pas ça, ça. Non, c'est moi. I am. Je suis l'alpha et l'oméga. Notre Dieu veut être l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tu cherches un travail. Laisse Dieu créer le chemin. J'ai appris qu'il y a même des chrétiennes, des chrétiens qui vont à l'église, qui cherchent un travail en couchant avec les patrons. Et ils disent, alléluia, Dieu me bénit. Non, Dieu ne t'a pas béni. Tu t'es béni. Ça, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Parce que Dieu veut marcher dans la sanctification. Il veut que tu marches dans la sanctification. Ce n'est pas en trichant, ce n'est pas en péchant que Dieu va te bénir. Alléluia. Alors, Dieu a dit, non, 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 ce n'est pas ça. C'est moi qui dois te donner un enfant. Amen. Alors, l'enfant a grandi. Il a grandi à un certain moment. Même Abraham qui pouvait faire un enfant, il est devenu impuissant. Pourquoi je le dis? Parce que quand l'ange a dit, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant, Sarah s'est moquée de l'ange. Il a dit, ce n'est pas possible. Pour deux raisons. Moi, je n'ai plus le désir. C'est ça. Et mon Seigneur, mon mari, il n'est plus capable. Donc, ce n'est pas possible. Et j'ai remarqué que parfois, Dieu attend que ce soit impossible pour rendre l'impossible possible pour que toute la gloire lui revienne. Amen. Il y a des situations que tu attends, ça ne marche pas. Tu es déçu, mais Dieu attend que ce soit complètement fini. Amen. Que tout le monde dise, c'est le plus possible. Souvenez-vous de Jean 11. Dans Jean 11, Jésus lui a dit, ton ami Lazare est malade. Et au lieu de partir, il a continué à parler. Amen. Et après, on lui a dit qu'il est mort. Ha, ha. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis content que je n'étais pas là quand il est tombé malade. Parce qu'il fallait qu'il tombe malade, il fallait absolument qu'il meure. Amen. Il y a une situation que Dieu n'a pas à régler encore parce que ce n'est pas encore mort. Amen. Il attend que ça meure, que ce soit impossible, pour que sa puissante main se manifeste. Amen. Ah, si on savait ça, on ne se lamenterait pas. Amen. Ça ne marchait pas. Tu dis au diable, si c'est la volonté de Dieu. Hallelujah. Parle au diable. Amen. Parle à ceux qui se moquent de toi. Dis, si c'est la volonté. Il y a le si. Amen. Ah, si c'est la volonté de Dieu. Amen. Toi, démon. Toi, chef des démons. Toi, Lucifer. Tu ne peux pas bloquer la main dont je suis. Amen. Parfois, on se lamente, mais on ne se rend pas compte qu'en se lamentant, on glorifie le diable. On montre au diable qu'il est capable de briser le plan de Dieu. Il est capable de bloquer ce que Dieu a décidé. Non. J'ai dit non. Parle. Jésus a dit, parlez aux montagnes. Parle à la montagne. Amen. Tu dis, toi, montagne, qui es-tu? Hallelujah. Montagne. Pour bloquer Zorobabel. Hallelujah. Tu verras la main de Dieu aux acclamations. Grâce, grâce, grâce. Il est capable d'amplir la montagne. Il est capable de créer le chemin. Il n'y a pas de chemin. S'il a ouvert la mer rouge. La mer rouge a été ouverte d'un côté et d'un autre côté. Et ils ont traversé. Et c'était sec. Il n'y avait pas de boue. Ils ont traversé. Plus d'un million de personnes. Ils ont traversé. Et quand ils ont traversé, les Égyptiens ont suivi. Et la même main, la même main qui a ouvert, la mer rouge a fermé. Ne perds pas la patience. Parce que la patience a une mission. J'ai dit, la patience a une mission. On va dans Romain 12, verset 12. Romain 12, écrivez ces versets. C'est très important. Romain 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Ici, l'écrivait aux gens qui sont désespérés, qui traversent des moments difficiles. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients où ? Dans la bénédiction. Dans l'affliction. L'affliction. Affliction. Affliction, c'est quoi ? Les moments durs. Dans la peine. Dans la déception. Dans la désolation. Quand ça ne marche pas. Quand tout est fermé. Quand tu es déçu, on te dit, réjouis-toi ! C'est fou, ça. Comment est-ce que tu peux te réjouir ? Comment est-ce que tu peux te réjouir ? Des choses qui ne marchent pas. On te chasse au boulot, tu te réjouis. Ton fiancé te plaque et tu te réjouis. Pourquoi ? Tu te réjouis où ? Pas dans l'échec. En espérance ! En espérance, ça veut dire quoi ? Tu ne te réjouis pas de ce qui se passe maintenant. Tu te réjouis de ce qui va se passer après. Alléluia ! Devant chaque épreuve, il y a une bénédiction derrière. Et souvent, la bénédiction est cachée par une montagne. Tu ne la vois pas et tu te la mentes à cause de ce que tu vois. Amen ! Parce que si tu voyais ce qui va se passer après, Alléluia ! Les mamans qui sont enceintes, qui ont un enfant dans le ventre, elles vont à l'hôpital pour accoucher. Elles savent que ça fait mal. Il y a des contractions. Ça lui fait très mal. Elles résistent. Le médecin nous dit, pousse ! Elle n'a jamais dit, non, 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 je ne pousse pas. Pourquoi est-ce qu'elle doit pousser ? Parce qu'elle a l'espérance ! Aïe 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 ! Elle a l'espérance qu'après avoir souffert un peu de temps, et après, il y aura un bébé. Waouh ! Elle n'a jamais vu le bébé. Elle n'a jamais vu le bébé, sauf dans l'échographie. Mais c'est qu'il y a quelque chose de précieux. Même si ça fait mal, je résiste, j'essaie de prendre un régime, je ne mange pas n'importe quoi, parce que je veux son bébé ! Il y a l'espérance du bébé ! C'est pour ça que la femme pousse. Et aujourd'hui, je te dis, pousse ! Pas le bébé, mais pousse ! Pousse l'espérance ! Pousse la promesse de Dieu ! Pousse ! C'est ce que Dieu t'a promis ! Attends, il y a des bénédictions qui ne se tireront jamais si tu ne pousses pas. Avant de pousser, on te dit, coupe la respiration ! Et pousse ! Pourquoi est-ce qu'on coupe la respiration ? Pour ne pas se lamenter. Entre guillemets. C'est pour se concentrer. Tu ne peux pas pousser quand tu te lamentes, c'est impossible. Tu pousses dans la prière. Tu entres dans la prière. Romain 12, on dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez ! Dites persévérez. C'est quoi persévérez ? Quand on persévère, c'est qu'il y a opposition. Il y a quelque chose qui te bloque, qui veut te limiter pour que tu n'avances pas, mais tu persévères. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose que tu vois de loin. On ne marche pas par la vue. C'est ça ? Amen. On ne marche pas par la vue. 1 Corinthiens 5, 7, 5. On ne marche pas par la vue. On ne marche pas par la foi. La foi, on n'a pas besoin de voir ça. Amen. Quand on te dit que tu es enceinte, on a fait le test de grossesse. On t'a dit que tu es enceinte deux semaines, une semaine. Tu ne vois rien. Il n'y a même pas de peine. Tu ne vois même pas un signe. Rien du tout. Mais le médecin a utilisé quelque chose médicale. Il y a un appareil qui prouve que tu es enceinte. Et quand tu quittes le médecin, tu dis à ton mari, devine quoi ? Je suis enceinte. Le mari peut te dire que tu es folle. Comment est-ce que tu es enceinte alors que je ne vois rien ? Tu manges tout. Le corps est le même. Mais le médecin me l'a dit. J'ai toujours dit que si les chrétiens faisaient confiance à Dieu comme on fait confiance au docteur, il y aurait beaucoup de problèmes qui seraient résolus. Tu sais que le médecin t'a dit que tu es enceinte et tu y crois. Tu as prière, tu ne vois rien, Dieu te dit que tu auras un enfant, tu ne le crois pas. Pourquoi tu ne le crois pas ? Parce que tu ne crois pas à l'échographie céleste. Tu crois à l'échographie de quoi ? Terrestre. De l'hôpital. L'échographie te dit qu'il y a un enfant et tu y crois. Mais quand Dieu te dit qu'il y a un enfant, où est l'enfant ? Je ne crois pas à l'enfant. Mais Marc 11, verset 24, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplit. On croit aux choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Amen. Il faut croire aux choses qu'on ne voit pas. Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, attends, dans la Bible, quand on dit mes frères, même les sœurs sont dedans. J'ai appris, quand c'est quelque chose qui est compliqué, les sœurs disent on n'est pas concernés, il n'y a que les frères. Parce que Paul écrivait aux frères, mais les frères lisaient ça, la lettre, devant toute l'église, y compris les sœurs. Donc ça, c'est Paul qui écrit aux frères et les frères lisaient ça à l'église, même les sœurs sont concernés. Donc les sœurs qui sont ici, il faut écouter ça. Amen. Mes frères, entre parenthèses, bien mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. Attends, quand on dit sujet de joie complète, c'est quelque chose qui est excitant, quelque chose qui est bon. Hein? C'est comme quelque chose qu'on te dit tu vas avoir une V8, un jet privé. Tu vas avoir un visa. Ça dépend. Qui veut un visa ici? Il n'y a que trois, cinq. Toi, tu ne veux pas un visa? Ok, qui veut un visa du ciel? Ah, tout le monde. Ok. Comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Attends, qu'est-ce qui est excitant ici? On est censé se réjouir de quoi ici? Est-ce que vous êtes là? On est censé se réjouir de quoi? Pas une seule épreuve. Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui est exposé à une épreuve? Oui. Ici, dans cette salle? Oui. Ah ah. Donc, ton épreuve fait partie de diverses épreuves. Oui. Ah ah. Donc, tu es exposé à une épreuve et la parole de Dieu te dit, te demande de regarder ça comme un sujet pas de malheur. Pas de malédiction. Pas de tristesse. Ça, c'est un autre niveau. Et ce n'est pas facile. Quand il y a une épreuve, quand c'est Satan qui amène le test, la preuve pour te faire tomber dans le péché, ce diable doit être chassé au nom de Jésus. Ça doit être chassé au nom de Jésus. Mais parfois, ce n'est pas le diable. Parfois, c'est Dieu qui permet ça. Et quand c'est Dieu qui permet ça, c'est comme un enfant qui va, quand tu prends un enfant chez le médecin pour une piqûre, c'est qu'un enfant. Vous avez vu comment les enfants pleurent? La première fois que j'ai vu ça avec notre première fille, j'ai eu pitié d'elle. Avant, c'était sa maman qui prenait l'enfant. Elle a pleuré. Elle était déçue. Comment est-ce que la maman la prend? Une fois, elle prend les mains. Et quand elle m'a vu entrer, elle était contente, soulagée de me voir. espérant que je vais la sauver. Elle était déçue de voir que je suis venu en tant qu'un renfort pour la lier plus fortement pour que la piqûre puisse vraiment entrer. Le médicament entre. Elle était déçue. Elle a dit, moi, je n'ai pas de parents. C'est des animaux. À l'intérieur, elle se disait, est-ce que mes parents m'aiment vraiment? Comment est-ce que je souffre? le médecin avec le tablier là, il est là. Au lieu de me sauver, on aide le médecin à m'achever. Même quand j'avais pitié de... Mais je voulais absolument que ce médicament pénètre le corps de ma fille pour qu'elle soit guérie. Parce que c'était le seul moyen. Je voyais, non, non, il fallait qu'elle soit guérie. Oui. J'ai regardé le médecin, c'est bien, ça entre. Je demande au médecin, est-ce que ça entre? Oui, il m'a dit, ça entre. Mais entre-temps, il y a le cri de ma fille qui pleure. Mais il fallait que ce médicament entre. Et quand elle est guérie, c'était la joie. Mais on a attendu la guérison pour avoir la joie. Mais si on avait la foi, on aurait pu avoir la joie avant même la guérison. Mais le médecin dit, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, ça sera bon et ça sera guéri. C'est pour ça qu'on nous dit que toutes ces preuves, tu ne peux pas passer d'une classe à une autre sans test. Vous avez été à l'école? Vous avez été à l'école? Non? Tu es à l'école? Ok, qu'est-ce qu'il fallait pour avancer dans la classe? Il fallait un test ou une épreuve. Et quand tu es sous l'épreuve, tu avances? Non. Tu restes là. Je me souviens, il y a des gens à l'école, à l'époque du concours national, il y a des gens qui faisaient quatre ans sixième primaire. Une année, tu es chou, tu restes. Deuxième année, tu es chou, tu restes. Troisième année, et après, tu retrouves que tes amis sont déjà quatre ans avant toi. Pourquoi? Parce que tu as joué l'épreuve. Alors, il y a des gens qui ne font que se lamenter tous les jours parce qu'ils ne font qu'ils redoubler. Ils n'avancent pas. Et je vais te dire que quand tu te lamentes, tu n'avances pas. Quand tu maudis Dieu, quand tu boudes Dieu, il y a des bouddhistes qui boudent Dieu, quand tu boudes Dieu, tu n'avances pas. Pour avancer, il faut la joie de ce qui va arriver après. Tu dis à Dieu, ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais je sais qu'il y a un plan derrière. Je sais que tu sais ce que tu fais. C'est ça la confiance. La confiance, tu ne comprends pas. Il y a des épreuves que tu vas comprendre et d'autres que tu ne vas pas comprendre. Amen. Et c'est ça la foi. Donc, quand tu ne comprends pas, tu suis ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça le verset 2. C'est dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Ok. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Quel est le titre de l'enseignement? Le but. Donc, la patience a un but. Amen. La patience t'amène quelque part. Il faut être patient parce que la patience, c'est quoi? C'est le pont. C'est le pont. Tu dois traverser quelque part et tu ne peux pas sauter. Amen. Il y a des super-spirituels qui disent, moi je peux sauter. Tu ne sautes pas. Si tu sautes, tu meurs. La seule voie, c'est un pont. Et tu dois marcher s'il y a un pont. Et ce pont s'appelle patience. Amen. 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 Aïe 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 aïe. Le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi. Donc l'épreuve, cherche quoi? Ta foi. On nous a dit qu'il faut être transformé. Amen. Ta foi ne peut pas être fortifiée sans l'épreuve. Aïe aïe aïe. Il n'y a même pas amen. Qui a dit amen? Personne n'a dit amen. Il y a le seul chemin pour que ta foi soit forte, c'est l'épreuve. Amen. Il y a quelqu'un qui a demandé à un pasteur, à un ami pasteur, il lui a demandé qu'est-ce que je peux faire dans ma foi, dans ma vie chrétienne pour que je n'ai pas d'épreuve. Et le pasteur lui a dit qu'il faut mourir. C'est la seule fois. Parce que quand tu meurs, c'est fini. Il n'y aura plus d'épreuve. Mais quand tu restes sur la terre, tu peux être super spirituel. Hallelujah. Il y a toujours des épreuves. Amen. Dans le monde, on te donne des diplômes. Diplômes, master's, PhD, c'est fini, j'ai fini. Mais chez Dieu, il n'y a pas de fini. Ça ne finit jamais. Oui, tu as des diplômes, mais il y aura toujours à apprendre. Il faut toujours avancer d'un point à un autre point. Hallelujah. Il faut toujours passer d'un point à un autre point et entre les deux points, il y a un pont qui s'appelle épreuve. Donc, le but de l'épreuve, un peu de mots, c'est pour avancer. Et pour t'approcher de la promesse pour que tu sois, tu es l'image de Dieu. L'image que Dieu veut. Amen. Donc, l'épreuve de votre foi, ça produit. Dites produit. Donc, c'est quelque chose qui vient de la patience. Donc, il y a une chose. L'épreuve, c'est produite par quoi ? Par l'épreuve. C'est l'épreuve de la foi qui produit la patience. Vous avez compris ? Il y a l'épreuve de la foi qui produit la patience. Alors, ceux qui ne veulent pas être patients, ça veut dire quoi ? Il y a l'épreuve de la foi. Attends, l'épreuve de la foi vient, qu'est-ce que tu le veux ou pas ? Dieu ne te demande pas. Est-ce que je peux envoyer l'épreuve ? Il ne demande jamais. Il ne pose jamais cette question. Amen. Amen. Il y aura l'épreuve de la foi. Il y aura l'épreuve de ta foi. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous croyez qu'il y a un Dieu. Amen. Vous croyez en Jésus. Sinon, vous ne serez pas ici. Comment est-ce que tu peux être assis pendant une heure si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu au ciel ? Je te dis, ils sont fous. Ils perdent leur temps. Mais si tu peux t'asseoir pendant une heure, c'est qu'il y a au moins la foi qui est en Dieu au ciel. Mais cette foi, cette foi doit être éprouvée. Et l'épreuve de cette foi doit produire quelque chose qu'on appelle patience. J'ai entendu ce qu'il dit. Moi, je suis naturellement impatient et c'est familial. Depuis mon père, mon grand-père, nous tous, c'est nous, nous sommes impatients. Il est fier. Tu ne peux pas être fier d'être impatient parce que si tu es impatient, tu n'as pas de pont. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas atteindre parce que tu n'as pas le pont. Il faut avoir le pont qu'est-ce qu'ils appellent patience. Donc, l'épreuve de ta foi produit la patience. Alléluia. Est-ce que vous avez compris que la patience vient de quelque part ? La patience, c'est un produit. C'est un résultat. Il y a quelque chose qui a produit la patience. Et quand tu ne veux pas être impatient, quand il te plaît tout le temps, tu accuses Dieu, tu accuses tout le monde, tu maudis le jour de ta naissance, comme Job. Il a maudis le jour de sa naissance. Il se demande pourquoi ces choses arrivent ? Pourquoi toujours moi ? Les autres, ça marche. Mais pourquoi moi ? Là, tu es en train de couper le pont. Et là, tu ne vas pas. Il y a beaucoup de choses que tu devrais avoir que tu n'auras pas. Alors que Dieu aimerait te les donner. Il ne te les donne pas parce que c'est toi. Attends, on accuse souvent le diable alors que ce n'est pas le diable. Oui, le diable existe. Les démons existent. Mais qu'est-ce que les démons utilisent ? Qu'est-ce que le diable utilise ? Il utilise l'ignorance des enfants de Dieu. Amen. Il te montre que non, c'est ton frère qui te bloque. C'est ton voisin qui te bloque. C'est lui qui a parlé au patron pour qu'il te vire. C'est ton oncle qui est contre toi. Il te montre des choses et tu condamnes les gens. Amen. Et il te montre que même Dieu ne t'aime pas. Et tu écoutes le diable. Mais en réalité, ce n'était pas le diable. C'est l'ignorance. C'est pour ça qu'il faut que tu sois enseigné. Alléluia. Pour que la prochaine fois, quand tu vas accuser Dieu, quand tu vas accuser les autres, tu vas savoir que c'est toi-même qui bloque tes promesses. Pourquoi? Parce que tu as refusé quelque chose qu'on appelle patience. Et quand tu bloques la patience, ça ne marche pas. Parce que la patience, c'est l'usine. C'est là où Dieu te transforme. C'est là où Dieu prépare. Pas seulement le matériel, même le spirituel. Les dons spirituels, l'onction que Dieu a préparée, l'appel qu'il a préparé, ça se prépare dans la patience. Ça m'a pris des années avant de commencer le ministère. Des années de confusion. Moi, je me demandais pourquoi ça ne marchait pas. Je prie, je jeûne. Je marche dans la sanctification. Où est le problème? C'était toujours comme ça. Où est le problème? Je demande à Dieu. Où est le problème? Qu'est-ce qui manque? Et moi, j'ignorais que je suis en train de bloquer. J'ai coupé complètement. J'étais plus loin. Le pont n'est pas là. Et ça m'a pris des années pour le comprendre. Si tu le comprends maintenant, tu es béni. Amen. Parce que tu vas savoir qu'il faut être patient. La patience, ça peut prendre une année, deux ans, cinq ans, dix ans. Hé, Joseph, ça a pris combien? Il y avait 17 ans quand on l'a vendu. Il y avait 30 ans quand on est devenu premier ministre. 13 ans. Donc, patience. Je ne dis pas que ça va prendre 13 ans pour toi. N'aie pas peur. Mais ça va prendre 13 ans ou plus. Oui. Où est-moi? Le temps, c'est Dieu qui connaît. Amen. Dans toute la Bible, j'ai remarqué que les épreuves, Dieu cachait le temps. Amen. Quand Moïse a quitté l'Égypte, il a montré la terre promise. Là où il y a le lait et le miel. Mais je me demande si Moïse, parce que Moïse, il connaissait que normalement, il faut marcher 11 jours. Si Moïse, si un ange allait briser le secret, parler dans l'oreille de Moïse, tu sais quoi Moïse? Vous allez passer 40 ans. Quoi? Qu'est-ce que Moïse aurait fait? Seigneur, je suis, on préfère être des esclaves, on reste dans l'esclavage. Mais comme Dieu connaît les humains, il cache le temps. Amen. Il ne dit jamais le temps. Moi, il ne m'a jamais dit. Il m'a montré des choses. Ce que je vis aujourd'hui, Dieu me l'a montré en 97. La première fois que je l'ai vu ça, c'est en 96. J'étais à Johannesburg. Dieu m'a montré un grand ministère, de grandes choses. Et j'étais excité. Je suis allé dans la prière et jeûne. Sept jours de jeûne de prière. Quand j'ai quitté le jeûne, les yeux étaient de haut comme ça. Parce que je me suis dit ça c'est grand. Il faut que je jeûne, il faut que je prie. Mais quand j'ai quitté le jeûne de prière, les choses ont été pires avant. En 96, 97, Dieu me parle encore du ministère de l'enseignement. Dieu me parle des nations. Dieu me parle des gens qui vont manger sur un gâteau. Je voyais que j'avais un grand gâteau. Dieu me parle d'un ministère qui va passer sur Internet. Je ne savais même pas c'est quoi Internet. Je ne vais pas même animer l'adresse. Je me lève le matin et je mange à un Congolais qui était avec moi. Est-ce que tu connais une société qui s'appelle Internet? Il me dit j'en ai entendu parler. Mais je dis moi je suis en cadre dans Internet. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve des choses. Frère, il faut prier. 97. Et moi je me demandais ah c'était moi je me suis trompé. Et plus je dérangeais Dieu, plus je condamnais Dieu, plus j'avais de temps mort. J'étais déçu. Je me remontais. Je ne faisais que détruire complètement le pont. Jusqu'à ce que en 2009, début 2009, ça fait combien d'années? Depuis 97. 12 ans. Wow! 2009, j'ai entendu un message dans le service de Dieu américain qui parlait de la puissance de l'adoration. Il a dit que l'adoration il nous a parlé de psaume 22 verset 4, verset 3 en anglais en français verset 4. Il a dit que la louange attire la présence de Dieu. dans cet enseignement il parlait de lamentation et il a donné l'exemple des femmes qui se lamentent. Il disait aux Etats-Unis quand les hommes rentrent tu es fatigué du travail et tu es arrivé à la maison la femme commence à se lamenter et il dit qu'il sortait pour aller nettoyer la voiture qui est déjà propre. Il nettoie la voiture pour fouiller la lamentation de sa femme. et après 30 minutes il revient de la maison et la femme se lamenter encore plus et il va encore laver la voiture et il nous disait que Dieu n'aime pas les lamentations Dieu ne va pas laver la voiture mais il va s'occuper de ceux qui sont en train de louer Dieu ceux qui sont en train de l'adorer il va s'occuper d'eux parce qu'il ne veut pas rester dans l'atmosphère de la lamentation il cherche la louange parce que c'est la louange qui attire la présence de Dieu la louange attire les anges mais la lamentation chasse la présence de Dieu et la lamentation ouvre la porte du diable Amen Hallelujah le verset 4 on va verset 4 mais dites mais mais j'aime quand on dit mais le mais c'est quelque chose de très important chaque fois que tu entendras mais il faut faire attention hein même si tu quelqu'un vient te dire tu es très belle tu commences à gonfler que tu es très belle mais s'il dit mais haha il faut te concentrer écouter parce que le mais remet en cause ta beauté mais il faut que il faut que non ce n'est pas négociable il faut il n'y a pas de démocratie non 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 il faut c'est un ordre il faut que la patience accomplisse pas partiellement parfaitement son oeuvre la patience a une oeuvre la patience a une mission il faut laisser la patience le temps à la patience j'aime j'aime entendre des gens qui disent il faut laisser le temps au temps il faut laisser le temps à la patience il faut laisser la patience au temps tout ça ça marche il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre pourquoi afin que dites afin que afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien sans vaciller il ne faut pas que ta foi vacille il faut que ta foi soit forte voilà pourquoi aussi qui est parfait ici est-ce que tu es parfait moi je ne suis pas parfait je ne suis pas parfait c'est pour ça que je m'attends à d'autres épreuves parce que aussi dans le temps que je ne suis pas parfait il y aura des épreuves pourquoi parce que Jésus a dit soyez parfaits comme votre père est parfaits alors pour être parfait on nous montre la voie de la perfection c'est quoi la patience et pour que la patience vienne il faut des épreuves de la foi donc c'est comme ça il faut des épreuves de la foi et la patience et la patience pour que tu sois forte ou fort dans le Seigneur Amen je parlais des médicaments de la piqûre ou un médicament le corps qui a un virus que ce soit malaria ou autre chose il y a un médicament il y a un comprimé que tu dois avaler et tu ne peux pas être guéri sans le miracle de Dieu il faut qu'il y ait un médicament qui pénètre ton corps et souvent le médicament c'est dans la bouche et il y a des médicaments qui sont amers tu as déjà avalé quelque chose d'amers ? tu as avalé ça ? comment tu as fait ? tu as mis le sucre d'abord ? tu as fermé les yeux ? tu as bouché le nez ? tu forces au médicament de passer ? c'est pour ça que les enfants il faut les forcer parce que les enfants n'ont pas l'idée pourquoi est-ce qu'il faut avaler ça ? Amen mais toi qui es adulte tu sais qu'il faut avaler ça c'est le chemin obligé pour la guérison donc il faut avaler ça c'est amère mais il faut avaler ça j'ai vu des gens qui prient d'abord avant d'avaler un médicament ils cherchent le sucre met le sucre sur la langue pour faire que le médicament passe et ils ferment les yeux ils bouchent le nez ils prennent l'eau ils font une petite prière et ils le mettent dans la bouche c'est comme s'ils vont dans l'athétisme il met l'eau il avale parfois c'est bloqué ici il prend encore de l'eau il force et quand ça descend oh merci Seigneur parce qu'il faut avaler dites il faut avaler quand tu te lamentes tu craches ça tu ne veux pas avaler ça tu ne veux pas passer par ce chemin et ce n'est pas un péché de sentir le besoin de ne pas passer par là parce que même notre Seigneur Jésus s'est arrivé comme ça il y a une preuve qui voulait cracher Dieu lui a dit il a dit je sais que tu es capable tout est possible tu n'as jamais prié comme ça quand tu demandes à Dieu de changer son plan tu es tu es omniscient tu es omnipotent tu es El Shaddai tu es El Gibbo tu peux changer les choses Dieu t'a dit qui es-tu pour me dire de changer les choses parce que dans Ephésiens 2 verset 10 il est écrit que les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres ont été accomplies avant la fondation du monde. Depuis longtemps. Donc, tu ne peux pas venir et dire, Seigneur, en fait, ça, ça devrait être comme ça. Quelque part, tu veux corriger Dieu. Et tu ne peux pas corriger Dieu. Et Jésus a dit, je sais que tout est possible. Tu es capable que cette coupe me pèse. Autrement dit, je ne veux pas être sur la croix. Je ne veux pas être battu. Je ne veux pas être humilié. Je sais que c'est pour ça que je suis venu. Mais dans la chair, je n'ai pas envie de le faire. Parce qu'il priait, il y avait même la sueur du sang. Et il a dit à Dieu, tout est possible à toi. Mais il a terminé par, mais, ou néanmoins, hallelujah, pas ta volonté, mais ma volonté. quand tu commences comme Jésus, termine comme Jésus. Les chrétiens commencent comme Jésus, ils terminent comme eux-mêmes. Termine comme Jésus. Jésus a dit, c'est ça que je veux. J'expose ma volonté. Il n'y a pas de péché d'exposer ta volonté. Et ce n'était pas un péché, parce que la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. c'est écrit dans Hebreu 4, verset 15. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Mais il a exposé quelque chose qui est contraire à la volonté du Père. Mais il a bien terminé. Il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Hallelujah. Quand tu demandes quelque chose de bien, que ce soit spirituel ou matériel, rappelle-toi de terminer comme Jésus. Dis, Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux cette fille. Je l'aime. Je suis amoureux. Il y a des gens qui me disent, je suis amoureux. Il y a un chrétien qui a été choqué. Je dis, amoureux, ce n'est pas un thème biblique. Quoi ? Oui, on aime, oui. Mais quand tu dis, je suis fou amoureux, tu as lu ça où dans la Bible ? Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Tu dis, mais c'est le feu. Dieu peut éteindre toutes sortes de feux. Rien n'est impossible à Dieu. Quand ça te brûle, le Dieu qui a ouvert la mer rouge, il peut éteindre son feu étranger. Dans la Bible, on parle d'un feu étranger. Le feu étranger, c'est un feu qui ne vient pas de Dieu. Et son feu, Dieu peut l'éteindre pour qu'il ne soit pas perdu. Il reste dans le plan de Dieu. Alors, tu veux quelqu'un, tu l'aimes, prie. parle de ce que tu veux, mais que ce soit ta volonté, non pas la mienne. Parce que quand tu pries comme ça, comme dans Luc 22, quand Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? un ange, lui a apparu du ciel, pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pas pour applaudir, pour le fortifier. Autrement dit, l'ange est venu lui donner la force de boire la coupe, la force d'être sur la croix, la force d'être crucifié. Toi, naturellement, tu n'es pas capable peut-être, mais quand tu demandes à Dieu, il va envoyer un ange. Il va envoyer un ange pour te fortifier. Et tu seras capable de le faire, pas parce que tu es fort, mais parce que tu t'es humilié. Et que Dieu a envoyé son ange. Wow. Galates 6, verset 9. Ici, on va parler de la persévérance. Donc, ne nous laissons pas de faire le bien. Il y a des gens qui font le bien ici. Ah oui, vous êtes humbles. La main droite, on ne doit pas savoir ce que la main gauche donne. C'est bien. Mais est-ce que ici, dans ton cœur, tu peux dire oui. Dans ton cœur. Est-ce que tu fais le bien ? Le bien que je veux dire, le bien d'aider quelqu'un qui est dans des problèmes. Est-ce que tu aides quelqu'un qui n'a pas les moyens ? Est-ce que tu penses à un enfant orphelin qui n'a pas les moyens de payer les études ? Est-ce qu'il y a une veuve que tu aides ? Est-ce qu'il y a un pauvre qui est dépourvu de tout mais que tu dis que tu veux partager avec lui ? C'est ça le bien dont on parle ici. Alors, il y a des gens qui ont fait du bien, qui soutiennent même l'œuvre de Dieu et qui sont découragés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mal enseignés. On enseigne aux gens de donner et en peu de mois, après quelques semaines, tu auras le centupe. Et tu attends son centuple une année, deux ans. Tu es découragé. Tu es découragé. Pourquoi ? Parce qu'on t'a montré un Dieu qui est commerçant. On a investi comme ça et il te donne plus. Tu as investi ? Il te donne beaucoup. Non, 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 non. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas l'investissement, c'est l'amour. Il veut l'amour. Il veut la nature de générosité. Soyez généreux comme votre Père est généreux. C'est ça que Dieu cherche. Alors, les gens qui ont essayé parce qu'ils ont été mal enseignés, il attend la multiplication, la multiplication ne vient pas et tu abandonnes. C'est pour ça que Paul écrit aux Galates. Il a dit « Ne nous lassons pas. » Il n'a pas dit « Ne vous lassez pas. » « Ne nous lassons pas » de faire le bien parce qu'il faisait le bien car nous moissonnerons au temps convenable. » Pour atteindre le temps convenable, il faut la patience. Il faut la patience. Le temps convenable, tu vas moissonner. Il y a une condition qui dit « Si ! » Comment est-ce que tu vas atteindre le temps convenable ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il y a le « Si ». Il ne faut pas se relâcher. Si nous ne nous relâchons pas, c'est ça la condition. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut une vie de générosité. Si tu as donné quelqu'un qui est ingrat, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que les autres soient victimes. Amen. Il y a des gens qui disent « Moi, j'ai abandonné. » J'ai donné l'un et l'autre. Ils ne sont pas reconnaissants et j'abandonne. Non ! Parce que tes yeux sont fixés sur ces deux ingrats. Il faut que tes yeux soient fixés sur l'alpha. et l'oméga, le Père qui a créé les cieux et la terre. Parce que quand tu fais ça, ce bien, ce n'est pas pour les hommes que tu le fais. C'est pour Dieu. Les hommes peuvent ne pas te remercier. Amen. Il ne faut jamais te décourager à cause des hommes. Le dernier verset, c'est 1 Pierre 5, verset 6. « Iméliez-vous sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. » Quand ? Au temps convenable. Qui veut être élevé ? Je croyais. Ah, il y en a quand même. Vous voulez être élevé ? Oui. Quand ? Au temps convenable. Au temps convenable. Et si le temps convenable, c'est dans 10 ans ? C'est facile à dire. Le temps convenable. Alléluia. Le temps convenable pour toi n'est pas le temps convenable pour l'autre. Le temps convenable dépend de la personne qui fait face à l'épreuve. Plus tu obéis, le temps convenable est réduit. Plus tu résistes, ça devient plus long. Tu redoubles, 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 redoubles jusqu'à ce que tu comprennes. Aha. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce que le temps convenable sera lié. Je suis ici, je veux ça maintenant. C'est tout. Mais le temps convenable s'est laissé, s'est laissé tout. Et marcher sur le pont qui s'appelle patience. Alléluia. Et le temps convenable sera réduit. Le chemin de 11 jours, ils ont fait 40 ans parce qu'ils se lamentaient tout le temps. Et ceux qui ont quitté l'Egypte, ils sont tous morts. sauf deux, Jésus et Caleb, même Moïse, les adultes, sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont échoué. Si tu n'es pas mort, c'est parce qu'il attend que tu changes. parce que la promesse arrivera. Alléluia. Au temps convenable. Je vais lire verset 10. Verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Ah, j'aime beaucoup un peu de temps. Ça veut dire qu'au moins, ces souffrances ont une fin. ces épreuves ont une fin. Ce démon va quitter. Il ne va pas être là pour toujours. Un peu de temps. Amen. Il vous perfectionnera lui-même. Signé Dieu, je suis. Il vous affermira lui-même. Il vous fortifiera lui-même. Il vous rendra quoi? Inébranlables. Mais il faut accepter de passer par le chemin obligé. Alléluia. Il faut que les preuves de ta foi produisent quoi? La patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. La patience est fâchée. Parce que ça empêche d'accomplir son œuvre. La patience est en train de te parler maintenant. Laisse-moi accomplir mon œuvre. Pourquoi tu me chasses? Non, je ne veux pas de patience. Mais je dois être là sinon tu ne vas pas y arriver. Patience. Out. Tu chasses la patience alors que tu as besoin de la patience. Tu es contre la patience alors que tu ne peux pas y arriver sans la patience. Tu ne peux pas atteindre le plan de Dieu sans la patience. Tu ne peux pas avoir les promesses de Dieu sans la patience. Les choses que Dieu a préparées avant la fondation du monde n'arriveront pas dans ta vie sans la patience. La patience est indispensable. La patience fait partie de ta vie. Si tu étais sage, tu ferais la patience de ton ami. Tu es proche de la patience. Alléluia. Mets la patience devant toi et marche sur la patience que je suis vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com Qui je suis vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada